Salut à tous, CDLP a donc quitté l'espace d'une émission, sa belle province de Hainaut. Bienvenue au Vélodrome de Roubaix. Alors on vous rassure tout de suite, nous n'allons pas vous faire subir les vibrations du célèbre Enfer du Nord, mais nous sommes ici simplement pour fêter les 30 ans de coopération transfrontalière. A vos marques, près, c'est ce que l'on entend régulièrement sur cette ligne de départ. C'est aussi le nom original d'une association qui a pour objectif de créer des ponts entre la maladie, la déficience physique plus particulièrement, et la santé. Et figurez-vous que cette association, elle est aussi nominée pour les mérites sportifs de la province de Hainaut qui ont lieu ce soir. Céline n'avait pas 30 ans lorsqu'un virus a endommagé sa moelle épinière. Isabelle, quant à elle, a souffert récemment d'un cancer du sein. Toutes deux viennent ici le plus souvent possible pour suivre leur programme sportif. Un gain énorme dans leur quotidien. Dans le quotidien, c'est essentiel. C'est pouvoir faire des distances sans se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver. Pouvoir prendre des terrains un peu plus en pente, parce que les terrains ne sont pas plats partout. Et dès qu'il y a une montée, la charge au niveau des bras, elle se fait sentir. Suite à ce cancer, j'ai appris que je ne pourrais plus courir, etc. Donc j'ai décidé de faire une gym adaptée. Quand je bouge, je sens moins de douleur. Donc c'est en effet un gros bénéfice. Avomarck-Pré est un centre sportif pas comme les autres. Il accueille des personnes en déficit de santé et fait le lien entre le monde médical et le monde sportif. On n'est vraiment pas dans la recherche de la performance. On est vraiment dans la recherche du bien-être, du mieux-être. Et c'est même prouvé scientifiquement pour les personnes qui sont par exemple atteintes d'un cancer, atteintes de diabète, atteintes de stérose en plaques. Toutes ces maladies-là, le sport est vraiment hyper important au quotidien. Ça peut diminuer les risques de récidive dans certains cas de cancer. Ça diminue les états de fatigue, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puisque lors de séances de chimio, les personnes sont très très fatiguées. Et après une séance de sport, elles nous disent qu'elles sont moins fatiguées qu'en arrivant. Donc ça c'est vraiment génial. Ici, les programmes sont personnalisés entre endurance, renforcement musculaire et cardio. Dix coachs, mais aussi deux sophrologues et une dizaine de bénévoles encadrent les sportifs en tenant compte de leurs besoins. C'est très individualisé, mais en même temps on essaye, dès qu'on peut faire un cours collectif ou autre, comme ici, ce qu'on vient de faire, c'est un cours collectif. Mais toujours adapté aux problèmes de chacun. Problème de genoux, problème de hanche, problème de dos. On essaye de s'adapter à chaque difficulté. Des bénéfices pour la santé, mais aussi indéniablement pour la confiance en soi et le lien social. C'est important de voir du monde, c'est important de se dire je suis capable et j'y arrive. Ça me fait du bien, ça m'apporte la vie sociale en tout cas. Et puis ça me fait transpirer un peu, ce qui n'est pas mauvais malgré tout. À l'approche de la Toussaint, vous le savez, il est de coutume de visiter les cimetières et d'entretenir les sépultures familiales. Cette période, elle a inspiré deux étudiants entreprenants de la haute école Condorcet. Ils ont créé leur entreprise de nettoyage et d'entretien de sépultures et ce, de manière écologique. À l'approche de la Toussaint, les cimetières se mettent sur leur 31. On brosse, on frotte, on jardine, car entre deux potets de chrysanthème, la nature reprend ses droits. C'est là qu'interviennent Cyril et Timothée. On est en train d'entretenir la sépulture d'une cliente. Donc là, principalement, c'est la végétation qu'on est en train de retirer à la main. Et ensuite, on procède au nettoyage de la pierre. Cyril et Timothée ne font pas que donner une seconde vie aux sépultures. En privé, ils mènent aussi une double vie. Oui, effectivement, nous sommes étudiants à la HEPH Condorcet de Mons. Nous suivons un bac en marketing, nous sommes en dernière année. Et pour gérer ces deux activités, ils ont fait appel au statut d'étudiant entrepreneur. Je ne vous cache pas que c'est assez difficile de tout mixer en même temps, mais avec une bonne organisation, nous y parvenons. Avec les impôts ? Nous ne payons pas de cotisations sociales ni d'impositions, étant donné que nous ne dépassons pas un certain chiffre d'affaires annuel. Le prix varie selon la prestation. Comptez 50 euros pour un simple nettoyage. Au-delà... On peut compter par exemple les pourtours de silicone, des petites réparations. Comme quoi ? On n'en a pas ici, mais les pierres sont affaissées. Et donc nous, ce qu'on vient, c'est qu'on vient faire une opération complète. On vient la soulever, la reposer à niveau. Est-ce que tu as l'impression que tes études, elles te servent pour faire ça ? C'est la théorie à l'école et la pratique avec l'entreprise. Donc c'est super de pouvoir mêler les deux. Voilà, voilà, s'il vous plaît. En deux ans, l'entreprise a pris de la vigueur. Actuellement, nous sommes tournés jusqu'à Charleroi. Mais nous espérons nous étendre à toute la Belgique, bien évidemment. S'étendre et se diversifier avec le projet Naturne. Naturne, c'est une urne biodégradable dans laquelle on insère les cendres d'un défunt et desquelles on va prendre les nutriments, une graine va prendre les nutriments pour avoir un arbre ensuite. C'est toute une symbolique, c'est tout un système écologique, mais qui enlève un petit peu la froideur de la pierre qu'on voit partout ici. Le travail est terminé. Madame Blom peut dormir en paix. Souhaitons longue vie au projet de Cyril et Timothée. Bonneau Bastin est originaire de Pontacelle et il est le tout récent lauréat du Prix du Hainaut des Arts Plastiques. Ses œuvres, comme celles des autres candidats, sont actuellement visibles au Tamat, au centre de la tapisserie à Tournai. Et tout naturellement, c'est dans la poche étalée à la rencontre de Benoît Bastin. Salut Benoît, tu nous attendais ? Oui, bonjour. Bienvenue chez moi, à Pontacelle, où j'ai mon atelier. Ce sont des logements de transition où ma grand-mère vit depuis maintenant plus de 40 ans. Mais ce qui est de plus important se trouve à l'intérieur, donc je vous invite à me suivre. Eh bien dis donc, c'est vachement grand chez toi. Oui, petite surprise, on est au BPS 22 à Charleroi. C'est un lieu que je connais depuis l'adolescence, quand j'étais à Saint-Anne, à Gossely en fait. Ça a été un déclic pour commencer à, je pense, à assumer ce que je faisais et me dire que je pouvais peut-être le montrer aux gens aussi. A 28 ans, Benoît Bastin a pris de l'assurance, il expose et il s'expose un peu partout. C'est ce que le lieu me propose, parce que c'est le lieu qui invite. Donc on ne fait pas tout ce qu'on veut dans un lieu qui invite. Pour l'expo des prix du Bénaud à Tournai, il a conçu une œuvre qui rappelle les tapisseries de la Renaissance, avec des bouts de tissu découpés dans de vieux fauteuils. De la récup. Je vois plutôt ça comme essayer d'élever un quotidien au rang d'art en fait. En tout cas, de donner mon patrimoine et celui des gens que je côtoie, qui ont un patrimoine en fait dont on ne parle pas. Et moi, je le remets à un statut historique, avec cette tapisserie ancienne. Donc je pense que mon travail, c'est d'abord un regard sur mon éducation, mon patrimoine, mais aussi de savoir le poids de tout ça, le bagage qu'on m'a laissé, que je transporte, de savoir ce que j'en fais. Pour régler ce problème d'héritage, Benoît a imaginé une solution plutôt originale. Au Tamat, j'ai proposé une pièce qui n'est rien d'autre qu'un testament, qui n'est pas mon testament, mais qui est celui d'une dame de 89 ans, qui est ma grand-mère en fait. Elle lègue le jour de son décès, donc, certains objets textiles à différentes collections, dont celle de la province de Hainaut, où là, elle lègue son dernier gilet et sa dernière robe. Et pourquoi avoir fait ça ? Tout simplement parce que ma grand-mère n'est pas artiste et que je le suis. Et par ce testament, ces objets du quotidien vont devenir des œuvres d'art ? Des œuvres d'art ? Je ne sais pas, peut-être, en tout cas, c'est une intervention artistique. Délesté du poids du passé, Benoît Bastin a désormais tout l'avenir devant lui. Tu te verrais bien exposer un jour ici au BPS 22, qu'il ne voudrait pas. C'est dans la poche, c'est déjà terminé. En ce qui nous concerne, nous allons nous offrir quelques tours de pistes sur ce magnifique Vélodrome. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada